... Malgré la sécheresse survenue dans la région cet été, à Marseille, les habitants n'ont pas manqué d'eau. Et ce n'est pas un hasard. Chaque jour, les techniciens de la Société des eaux de Marseille préservent la ressource en eau. Anticiper les fuites, intervenir rapidement après une détection, ce sont les missions quotidiennes des agents. Sur le territoire, on a plus de 1000 prélocalisateurs acoustiques de ce style qui surveillent et qui communiquent avec nous régulièrement pour nous donner des informations sur l'état du réseau. Et en fonction, on va déclencher une intervention sur terrain. Je suis en train de faire une recherche de fuite, puis tu as une suspicion, un signalement d'un abonné. J'écoute le bruit du réseau et l'intensité de la fuite. Grâce à ça, ça va me permettre de localiser une fuite. Et s'il y a une fuite, je la signale pour qu'elle soit traitée le plus rapidement possible. Dans les secteurs plus ruraux, nous utilisons aussi la recherche de fuite canine. Ce sont des chiens dressés capables de détecter l'eau chlorée dans le sol. La Société des eaux de Marseille a déployé plus de 200 000 dispositifs de télé-relève. Un outil permettant aux abonnés de suivre leur consommation en eau en temps réel et d'alerter les agents en cas de fuite. Il y a une consommation qui s'accélère. Donc on a un bouton d'alarme. Et on sait que cet abonné a reçu un message. Alors, soit un mail, soit un SMS. C'est le client qui a la possibilité de paramétrer son seuil et le type de message qu'il peut recevoir. Ces dispositifs permettent un rendement de réseau performant à 86%, un chiffre supérieur à la moyenne nationale. D'autres outils permettent également la régulation du canal de Marseille. On utilise des vannes motorisées et automatisées pour anticiper les besoins et de ne laisser passer que la quantité d'eau nécessaire en fonction des périodes d'utilisation. Ce qui évite de rejeter de l'eau qui ne serait pas utilisée. Depuis 2015, ces dispositifs et le travail de terrain des agents permettent d'économiser chaque année l'équivalent de la consommation d'une ville de 300 000 habitants.